Générique Dominique Pagani, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on tenait à t'inviter aujourd'hui pour parler d'un grand monsieur qui s'appelle Hölderlin, contemporain de Beethoven, de Hegel, personnage illustre entre autres de l'idéalisme allemand et de la poésie allemande. Et si tu viens ici, c'est pour nous aider à peut-être y voir un peu plus clair sur toutes les réceptions françaises du travail d'Hölderlin, notamment à partir des années 30. Donc on a eu des interprétations qui ont mis l'angle sur l'aspect révolutionnaire d'Hölderlin, d'autres qui ont accès sur l'aspect médical. Je pense à Laplanche, si je ne me trompe pas, qui était lacanien et qui a fait... Le problème du père chez Hölderlin. Exactement. Et puis la réception heideggerienne d'Hölderlin et sa transmission dans une certaine intelligence... qui est de loin celle qui écrase toutes les autres dans la bibliothèque française. Et donc, alors, Hölderlin, républicain, poète fou, surréaliste, tu connais toutes ces interprétations-là mieux que moi. Donc ce que je te propose, c'est que tu démarres peut-être sur cet auteur complexe et sur ce spectre de réception complexe, pour qu'on essaie d'y voir un peu plus clair sur le personnage. Et juste pour terminer, c'est que nous sommes entre marxistes et souvent la poésie, la littérature a parfois mauvaise presse dans certains milieux marxistes. Elle ne fait pas avancer les forces productives. Tant pis pour cela. Mais ça permet peut-être de voir toutes sortes d'enjeux, des enjeux historiques, des enjeux majeurs, en fait, dans toute l'histoire de la superstructure poétique, littéraire, intellectuelle, depuis la Révolution française jusqu'à maintenant. Donc c'est peut-être un peu ambitieux, mais si déjà tu peux nous aider à voir un peu plus clair sur le personnage, son œuvre, son époque et son temps, et en quoi il peut être utile aujourd'hui de relire Hölderlin sous une certaine lumière, je pense que tu ferais beaucoup déjà. Oui, vaste tâche quand même. Merci beaucoup de poser ce poids au moins substantiel sur mes frêles épaules. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je vais faire mon possible parce que tu as dit le mot-clé, je vais surtout me raccrocher à cela. Tu demandes à clarifier. Dans toutes ces réceptions apparemment contradictoires, à clarifier. Et si c'est celui dont les nazis conseillaient la lecture aux jeunes soldats qui partaient au combat parce qu'ils parlent de la terre allemande, je prends un extrême. C'est l'Hölderlin de Heidegger, ça. Quand on regarde de près, bon je dis bien que pour Heidegger, le modèle, ce n'est pas le parachutiste, mais quand même, je veux dire, il y a des textes qui ne me trompent pas. Ou bien si c'est celui qui a écrit « Hegel et la révolution française » qu'on a du mal à trouver, il faut vraiment maintenant se reporter à Internet pour trouver un prix exorbitant comme par hasard. Parce qu'il y a, et je commence à répondre de manière quasi informelle avant de plonger dans la rigueur des textes, il y a, c'est presque faire un sacrilège que de rappeler les liens étroits que Hölderlin entretient avec la révolution française. Je me réfère d'abord peut-être au dernier texte où il se risque, il se risque à exprimer encore sa pensée avant ce qu'on appelle le tournant de la folie, d'accord, où il fait encore des choses admirables, mais je veux dire, ce ne sont plus des essais, n'est-ce pas, parce qu'il ne faut jamais oublier, tu as fait allusion à l'idéalisme allemand, que ce qui est caractéristique de ce mouvement, c'est le passage permanent du genre poétique au genre philosophique et vice-versa. On peut trouver des périodes incroyablement poétiques chez Hegel et des réflexions philosophiques de premier ordre, strictement philosophiques, chez Hölderlin. Je le signale parce que de plus en plus, et heureusement, dans les études hegelo-hölderliniennes, si je puis proposer cet axe, depuis les 20 dernières années, de plus en plus, on insiste sur le fait que Hegel doit plus qu'on ne croit à Hölderlin. Et de même que dans ces mêmes années, Marx doit plus qu'on ne croit à Hegel. Donc, il y a un petit syllogisme là, vous voyez, qui pourrait conclure ce que je viens de dire et qui va un petit peu orienter ma réponse à ta question. Donc, je commencerai, oui, par un passage très clair et manifestement avec une volonté d'être clair par rapport à cet esprit qui, comme dit le grand acteur de l'époque du romanisme allemand antique, semble, malgré les merveilles, les sommets de sa poésie, semblent parfois s'enfermer dans l'obscurité de l'expression. Il semble qu'on n'y comprenne rien, tu dois en savoir quelque chose. Tous ceux qui ont lu Hegel-hölderlin, au départ, on se dit, mais on sent où il veut en venir. Donc, je le dis avant, je vais commencer par cette citation, par deux citations, celle-ci qui est donc dans les... Je donne le titre maintenant, dans le dernier essai que fait Hegel-hölderlin, avant de sombrer dans la folie, avec des phrases qui n'en finissent plus, on sent des enjeux énormes, qui veut tout dire en une page, quoi. C'est les fameuses remarques sur les traductions d'Oedipe et Antigone. Il venait de faire une traduction des deux tragédies les plus incontournables, comme il y a des journalistes de Sophocle. Et pour les présenter au public, il a fait cette fameuse préface. Je vous le passe, c'est une problématique qu'on pourra développer dans le cours de notre discussion, mais qui se termine par une conclusion où il dit, on a des comptes un peu plus claires, Sophocle est républicain. Ce qui est un scandale à son époque, c'est un Allemand qui crie à l'heure où ils sont tous fliqués par la restauration. Il faut comprendre, les idées françaises, c'est à peu près comme les idées soviétiques pendant la guerre froide. Ça sent le souffre. Jacques Donte, l'immense Hegelien, il va jusqu'à fonder quand même le centre de recherche hegeliano-marxiste de Poitiers. Jacques Donte, dont nous regrettons la disparition, allait jusqu'à risquer l'hypothèse qu'une bonne partie de la difficulté à lire Hegel, puisqu'on parle de la difficulté chez les derniers Hegel, de l'idéalisme allemand en général, que cette difficulté est due en grande partie aux efforts que fait Hegel pour semer la censure. Donc j'insiste sur le fait que dire souvent que les républicains, c'est faire une transgression dont on ne soupçonne pas l'audace. à l'époque, et dans ce lieu, dans le duché de Württemberg, où il y avait une particulière vigilance justement à la non-diffusion des idées françaises. Je mets des guillemets, chacun savait ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc, Sophocle est républicain. Dans un autre passage, je faisais allusion tout à l'heure, enfin à l'instant, à l'obscurité des textes de Lerlin. Alors à partir de maintenant, je vais essayer de faire comme Lerlin, soyons humbles, mais sans la beauté, mais au niveau approche, de tout le temps passer du propre au figuré, du sens premier au sens métaphorique. Je viens de dire l'obscurité. Donc, je vais commencer par la première dichotomie, le jour et la nuit. L'œuvre la plus emblématique du romantisme allemand, ce sont les hymnes à la nuit de Novalis. Sans doute le plus romantique de Romantique allemand. Mais très réactionnaire, très anti-révolutionnaire. J'ai une énorme admiration pour la pausée de Lerlin. C'est un chef d'œuvre, les hymnes à la nuit. La nuit, je résume très vite, parce qu'il y a une logique un peu répétitive là-dedans, mais qui donne une cohérence à cette pensée. De quelque manière qu'on veuille la présenter comme étant irrationnelle, en fait, il n'y a rien de plus logique que ces pensées-là, à savoir la nuit précède le jour, comme la maternité, le ventre maternel, l'obscurité. de la gestation précède l'éclosion à la lumière du jour. Je commence à passer les propres figurés tout le temps, vous voyez. Car c'est au sens propre que le nourrisson est pendant neuf mois dans l'obscurité. Ça, ce n'est pas une métaphore. Bon. Et vous allez voir où je veux en venir, c'est très précis. Parce que bien sûr, la nuit, c'est l'image maternelle par excellence pour Novalis. Il commence par un hymne à la lumière. La lumière, c'est ce qui permet d'admérer les splendures de ce monde. Les hymnes à la nuit commencent comme ça, profondément, je m'en détourne de la lumière vers la mystérieuse et l'inéffable nuit. Ça, c'est le pari romantique. Et de là, je ne veux pas être réducteur, de là à la division SS, « Not to enable », « Nuit et brouillard », on ne peut pas s'empêcher d'avoir un frisson. Mais je ne veux pas faire d'amalgame. Novalis, ce n'était pas un nazi, c'était un réactionnaire. C'est déjà un peu plus dangereux qu'un conservateur. Un réactionnaire, c'est un conservateur qui a eu peur. Il y a eu des événements, il y a eu la Révolution française, il y a eu ces immigrés que, comme le dit l'admirable formule, n'ont rien appris ni rien oublié. Ils n'ont rien appris, ils sont toujours aussi attachés à l'Ancien Régime, mais ils n'ont pas oublié qu'ils ont eu peur. Ils sont devenus méchants. plus que les conservateurs traditionnels. C'est intéressant. Par beaucoup de côtés, je ne sais pas, moi, Descartes, Pascal Racine sont des conservateurs. D'accord ? Mais ce ne sont pas les réactionnaires. Vous voyez ? C'est important ces nuances. Donc, il y a dans le romantisme allemand un aspect profondément réactionnaire, et là encore, je le dis, je me permets de le dire, sans titre péjoratif pour l'instant. Ça n'empêche pas de faire des chefs-d'œuvre. Et même au niveau politique, ça relève de ce que Hegel appelle, ce n'est pas une insulte, la conscience malheureuse. le surgissement de la modernité, dont un des principaux effets, je vais un peu vite, parce que je sais que ça vous est familier, surtout dans le champ marxiste, un des principaux effets de la modernité, c'est que les réponses ont cessé de précéder les questions. Je ne fais pas les jours à quoi. La réponse religieuse a cessé de précéder les questions légitimes que peut se poser l'homme de ce qu'il fait un peu dans l'être. Les questions, souvent, les réponses précéder, quoi. D'accord ? Il y a des différences énormes entre Descartes, Spinoza et Leibniz, les grands métaphysiciens de l'apogée de la métaphysique au XVIe siècle, du siècle classique, mais ils ont tout son commun qui respire en Dieu, ces gens-là. C'est ça qui résout toutes les contradictions. Ce qui nous apparaît ici multiple et tout est dans l'unité de la substance espinosiste, par exemple. Voilà. Ce qui nous apparaît dans le temps et dans l'éternité divine. Voilà que quand tout d'un coup ces patatras après un siècle des Lumières, et après des pensées aussi radicales, mais ça c'est beaucoup moins connu que celle de Maud Aventura, je suis navré de vous donner un pseudo, comme on dit maintenant sur YouTube, mais on cherche encore, on n'est pas sûr encore de l'identité de qui se cache derrière les fameuses veilles de Bonaventura. C'est un veilleur de nuit qui fait son journal, enfin on devrait dire son octal, si je me permets ce barbarisme. Et il y a un texte de lui dans la quatrième veille où il est d'un matérialisme radical, c'est écrit en 1802. Je ne parle pas, oui, mais d'accord, il y a déjà eu le matérialisme de Vessus, de la maîtrise. Ah non, 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 c'est beaucoup plus radical et angoissant. Ce n'est pas seulement le matérialisme mécanisme, c'est tout n'est rien, je cite le passage, le temps fort de cette veille, tout n'est rien et disparaît dans la force de s'engloutir soi-même. Et il n'y a pas jusqu'à cette force d'engloutissement qui ne soit qu'une illusion comme s'il y avait quelque chose. Car si cet engloutissement cessait, on reconnaît la négativité et l'égélienne à la même époque. Si cet engloutissement cessait, l'image du néant tout d'un coup surgirait et ces pensées-là peuvent vous rendre fous. Et le romantisme allemand est dévasté par une hécatombe d'auteurs sombrés dans la folie et dans le suicide ou comme chez nous, celui qui ressemble le plus romantique allemand dont il a été le passeur par ses traductions, je pense à Gérard Denerval, lui, c'est les deux, c'est la folie et le suicide. Donc je suis sérieux. Je veux dire, l'escapisme, c'est une conscience malheureuse dont parlait Hegel, c'est un concept pertinent. D'accord ? On sort du champ psy, là, quand des gens aussi différents les uns des autres individuellement, psychologiquement, tous les coups, ont le même destin, c'est qu'il se passe quelque chose à l'échelle collective. Donc voilà, c'est la disparition de la transcendance. Je fais une petite médiation par Freud pour rester sur ce terrain du traumatisme collectif. Freud qui disait qu'il y a eu plusieurs grandes blessures narcissiques pour en arriver à la modernité. La première, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Mince, moi qui me croyais au centre de l'univers, voilà qu'on me dit que je suis en banlieue à la périphérie, c'est pas possible. Je croyais habiter à l'île Saint-Louis, on me dit que je suis à la Courneuve. Ça fait un coup. et que je suis surtout un point de poussière perdu dans l'immensité, n'est-ce pas, comme dit admirablement Pascal à la même époque. Qu'est-ce que l'homme dans l'univers ? Un néant à l'égard du tout, un tout à l'égard du nuant, un milieu entre rien et tout. C'est pas rassurant. Le silence éternel, ces espaces infinis m'effraient. Je fais exprès de citer les auteurs du XVIIe, parce que la révolution scientifique, dont Freud dit que c'est une blessure narcissique, a précédé visiblement la révolution dans les idées sociales et politiques liées au siècle des Lumières. D'accord ? Et que Rousseau pousse jusqu'à l'expression la plus radicale, par exemple. Voilà, je veux dire, il y a une continuité. C'est tout ça, l'héritage des romantiques allemands. C'est tout ce processus, ou plutôt le résultat, ce processus, ce résultat, dont Hegel dit simple éternellement, le résultat n'est rien sans son devenir. C'est pour ça que je le rappelle, ce devenir. Ce n'est pas le moment d'en avoir l'amnésie opportuniste que l'idéalisme allemand apparaît sur ce fond-là, d'une part des Lumières et d'autre part d'essayer de sortir du malheur dans lequel la modernité est plongée, sans que ce soit une régression. C'est compliqué. Voilà. La plupart, c'est souvent des régressions. pas poétiques chez Novalis, mais politiques, oui. Je fais allusion au passage. Il a écrit « Europe ou la chrétienté ». Je vous conseille de ce texte peu connu de Novalis où vous voyez déjà ce que mon autre camarade, hélas décédé, que j'ai eu la chance de pratiquer pendant quelques années, Arthur Adamoff, le dramaturge, qui s'est converti, vous voyez ma métaphore, inconsciente, qui s'est inscrit au Parti communiste à l'époque où tout le monde désertait, même si j'en étais à l'époque des jeunes théologiens, c'est-à-dire en 1956 quand tout le monde après la Hongrie désertait le Parti communiste. Arthur Adamoff, qui à partir de cela, son nom était très célèbre, on parlait de Gionesco, Beckett, Adamoff, la grande triade du théâtre de l'absurde qui s'est inscrit au PC, on l'a oublié d'ailleurs, tu demandes maintenant, sous juif si on connaît son nom. Or, Adamoff a écrit une pièce qui s'appelle « Sainte Europe ». Au moment où on commençait à nous bassiner que la construction européenne, Sainte Europe, vous devinez le rapport avec, à l'époque de Hegel, la Sainte Alliance. La Restauration. J'en profite pour caser que nous ne sommes pas en période révolutionnaire, nous ne sommes pas sous le poids de la contre-révolution, nous sommes en permanence depuis la prise de la Bastille dans un conflit entre révolution et contre-révolution. étant bien entendu, je terminerai ma petite parenthèse sur ce point capital, que les temps de contre-révolution ont été beaucoup plus longs que les temps révolutionnaires. Je veux dire, juste après la Révolution française, il y a quand même la Restauration. Bon, après, elle saute, elle explose avec 1830, le roi revient, puis après, il y a 48. On croit que ça y est, 48, c'était le plus grand espoir et en plus, avec pour la première fois l'apparition de la classe ouvrière à la pointe des problèmes sociaux, économiques et politiques. ce qui était nouveau. Et voilà que ça verrouille la répression en Allemagne, bien sûr, en particulier, sur ce qu'il faut appeler avant l'heure les soviets de Dresde, de Leipzig, etc. Et en France, bien sûr, avec la garde nationale. Et puis, le verroux ressaut à la commune de Paris. D'accord ? Et puis, il y a 1917, et ainsi. Au point que je propose, moi, d'appeler le XIXe siècle, qui n'a pas de surnom comme le siècle des Lumières ou bien le siècle du classicisme ou la Renaissance, je propose de l'appeler le siècle des révolutions, ça n'arrête pas. Cette alternance, révolution contre révolution. Bon. Et donc, c'est une des raisons de la complexité, je suis parti du thème de la complexité, de l'obscurité, des textes qui vont illustrer notre propos, notre entretien. C'est important. C'est qu'il ne faut pas demander aux gens d'être plus certains et plus sûrs qu'ils ne le pouvaient à ce moment-là avec toutes ces contradictions. Premièrement, donc, j'avais dit, je reviens à cette métaphore centrale dont je suis parti, où j'ai commencé mes va-et-vient entre le sens propre et le sens figuré, pour résumer, à savoir l'obscurité, donc son antonyme, le lumineux. Alors là, je vais prendre un texte qui s'appelle Le pain et le vin, une des grandes élégies chez Lerlin, si vous regardez le volume de la Pléiade, qui a été traduit pour la plus grande partie par quelqu'un que j'ai connu dans la Drôme aussi, Philippe Jacoté, qui est mort maintenant. C'est un poète délicat. Dans son volume de la Pléiade, c'est justement, c'est issu un peu de la chronologie, ce qui fait que le volume a l'air un peu confus comme ça. Il y a tous les genres, la correspondance de Lerlin, etc., à une certaine époque, puis la correspondance, les poèmes, etc. Et vers la fin, il y a les grandes hymnes et les grandes élégies, c'est ça dont je parle, avant les fragments de l'époque de la Folie. Donc, le pain et le vin, on va y arriver tout de suite. Voici. Évidemment, il y a des connotations chrétiennes. Il ne faut pas oublier que Hegel, Derlin, Schelling, d'abord, ce sont des petits apprentis séminaristes, au Séminaire Tübingen. Je rappelle, ce n'est pas par vocation religieuse qu'ils sont entrés au Séminaire Tübingen. C'est leur maman qui leur a dit d'y rentrer d'abord. Mon fils, il faut être pasteur. L'enjeu, c'était sortir de la misère qui n'est pas loin à l'époque. Qu'est-ce que c'est un petit intellectuel allemand ? Il n'y a même pas la grande richesse française de plusieurs siècles du pays le mieux doté par le climat pour son agriculture. Vous savez, les Allemands disent « Glücklich wie Gott im Frankreich ». Heureux comme Dieu en France. Ce n'est pas un hasard. Bon, le pain noir, le pain de seigle, etc. Il n'y a pas encore la révolution industrielle à ce moment-là qui va faire que l'Allemagne tout d'un coup va plus qu'équilibrer son handicap par rapport à la France et l'Angleterre au niveau industriel. Mais là, c'était l'agriculture et c'est pauvre l'Allemagne à ce niveau-là. Il est thermorhénique et glaciaire. Donc, pour échapper à la misère paysanne, quand on regarde de près la biographie d'un Beethoven puisque tu as eu la gentillesse de rappeler que Beethoven, Hegel et Hölderlin sont nés tous les trois en 1770, un an après la naissance de Bonaparte. Je ne dis pas Napoléon. Je parle de Bonaparte. Je dis parce qu'il y a un poème de Hölderlin qui s'appelle « Bonaparte avant » qui devient Napoléon. Et quant à Beethoven, on sait qu'il avait projeté de dédicacer sa troisième symphonie dite héroïque au général Bonaparte, c'est-à-dire dans l'esprit des intellectuels allemands celui qui allait apporter le drapeau tricolore et nous libérer de nos tyrannos d'une alevane dispersée en une multitude de micro-États. Peu importe que ce soit la vérité historique du point de vue de Napoléon, mais du point de vue des intellectuels allemands, c'était ça, ça représentait ça. Et donc Napoléon est né un an avant et au vération on a le temps, je dirais le poète Bonaparte, mais je reviens au pain et au vin. Oui, donc leur maman leur disait « Fais pasteur mon fils, tu vas échapper à la misère, tu auras une petite femme, les pasteurs peuvent avoir une épouse par rapport aux prêtres catholiques. Voilà, ils faisaient tout ça en se disant « Si je peux tout d'un coup m'échapper juste avant d'entrer dans les ordres, c'est-à-dire être précepteur, grâce au diplôme que j'ai obtenu dans mes années de séminarie, c'est tout ce qu'ils ont fait, compris Olderlin, précepteur dans une famille qui pouvait les rémunérer. Donc, voici donc le pain et le vin et on va voir qu'on va aller autre chose que du vin de messe quand même. Vous voyez, tout autour, la ville est en repos. La ruelle éclairée devient calme et ornée de torches, les chars s'en vont avec le bruit sous rentre des joies du jour se reposer les hommes. Je suis désolé, mais toutes ces traductions sont un peu précieuses, surtout dans la réception française et Heideggerienne de Olderlin. J'essaierai de corriger quand je peux. Bon. Voilà un poème donc nocturne, hyper rare chez Olderlin. où je vous rappelle que je parle de la dichotomie obscurité-lumière. Or, la référence à la nuit qui est emblématique chez Novalis et qui gouverne pratiquement tous les romantiques allemands, la nuit comme divinité première, avec tous les merveilles et les dangers que ça peut receler, les dangers de la confusion, chez Olderlin, c'est très rare. Et voilà que dans ce poème, il commence par l'un des plus beaux nocturnes de l'histoire de la poésie de toutes les cultures. Tout autour, je reprends et je continue, tout autour, la ville est en repos, la ruelle éclairée devient calme et ornée de torches, les chars s'en vont avec le bruit. Des joies du jour, les hommes, sous, rentrent se reposer et gains et pertes pèsent une tête sensée. On pense au tableau de Holbein où on voit le peseur d'or qui fait les contes le soir. Bon, on est en plein dans la bourgeoisie mercantile allemande, la fin d'un jour de marché. Bien contente chez soi, vide de raisins et de fleurs et d'œuvre de la main le marché affairé est en repos. Vous voyez cette tournure négative, il ne dit pas le marché est désert, il dit qu'il est vide d'activité. Vide de raisins et de fleurs, c'est quand il n'y en a plus, et d'œuvre de la main le marché affairé est en repos. mais la lyre résonne loin et tout d'un coup on entend un son. Je vous rappelle encore un passage que je fais de nouveau du figuré au propre que la musique n'est pas un art dont la jouissent sans cesse quand on ferme les yeux. Certains disent bien au contraire. La plupart des accordeurs de piano sont aveugles. Ils ne sont pas distraits, n'est-ce pas, par la multiplicité splendide du monde de la lumière éclairée par Apollon, ils sont concentrés sur l'intériorité. Donc, ce n'est pas un hasard, la première connotation poétique après ces histoires de marché, de fin du jour, du travail, c'est le son d'une lyre. Mais la lyre résonne loin des jardins. Peut-être que là-bas, là-bas, d'où vient ce son, bien-aimé, sans joue, sans joue, enfin, joue de la lyre, un homme solitaire qui a perdu ses amis, dont les amis sont lointains et dont il garde le souvenir et du temps de sa jeunesse. C'est des banalités, en gros. Quelqu'un qui joue un berger seul dans la solitude avec ses troupeaux loin de la ville avec son pipeau joue une mélodie en général assez mélancolique. qui culminera dans le fameux solo du corps anglais de Tristan au 3e Mac quand c'est le berger qu'on voit au lever de rideau devant la mer immense. Donc, la lyre résonne loin de jardin. Peut-être que là-bas, bien-aimé, en joue un homme solitaire d'amis, lointain, dont il garde le souvenir et du temps de jeunesse. Et les fontaines, vous voyez tout de suite sur la musique qui est quelque chose de temporel et non pas de spatial. Si je ferme les yeux, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus un objet étendu dans la spatialité, mais il y a le temps. C'est une durée, le son de la lyre là. De même pour les fontaines qui sont une métaphore de l'écoulement du temps aussi depuis toujours. D'ailleurs, les premières horloges, c'était de l'eau qui coulait, l'éclepsie là. Avant que ce soit le sable. Et les fontaines, toujours source, je fais toutes ces impurutions pour montrer l'incroyable logique qu'il y a dans le poétique. On croit toujours que le poétique, c'est le petit bonheur de l'inspiration, la fantaisie opposée à la sèche rationalité des sciences et de l'entendement. Non, il n'y a pas plus logique. Ce n'est pas que l'enchaînement qu'on est en train de voir. Après l'écoulement temporel du son de la lyre, voilà le ruissellement des fontaines. Et les fontaines, toujours sources et fraîches, font leur bruit au bord des herbes odorantes. Calme dans l'air à la brune résonne le carillon des cloches. De nouveau, une connotation sonore. Et gardant les heures, un veilleur appelle le nombre. À l'époque, il n'y avait pas... Il y avait un veilleur de nuit qui passait dans les villes allemandes. C'était un personnage emblématique. Le veilleur de nuit dans le théâtre, dans la poésie, dans l'opéra, je pense, au deuxième acte des maîtres chanteurs. Il y a un veilleur qui passait avec son corps et qui sonnait les heures. D'accord ? Le seul qui veille quand tout le monde dort. Ce personnage auquel s'identifient, les fameuses veilles de Bonaventura dont j'ai parlé, où c'est ce veilleur de nuit qui fait son octal. Voilà. « Et gardant les heures, un veilleur appelle le nombre. À présent aussi, vient un souffle. Il anime les sommets du bois et voit le double de notre terre. L'astre d'argent, la lune, vient en secret aussi. La fantasque, la nuit, vient pleine d'étoiles. » C'est pas possible. La lune est devenue vraiment un ovaldicien, romantique allemand. on est bien loin des lumières. La nuit, vient pleine d'étoiles, et bien peu soucieuse de nous, scintille l'étonnante là-bas, l'étrangère entre les hommes, au-dessus de Crète. « Tristement et splendidement, elle monte. Prodigieuse, la faveur de la Très-Hauté. Personne ne sait de quand et quoi lui advient d'elle, d'où elle vient la nuit. » On dit bien la nuit des temps. Qui a précédé le Big Bang, qui a précédé l'arrivée de la lumière. « Ainsi meut-elle le monde et l'âme espérante et les hommes. Aucun sage ne comprend ce qu'elle prépare. » On dirait qu'il fait un hymne à l'irrationalité. C'est clair. Aucun sage, aucun savoir, n'est-ce pas ? « Ne comprends ce qu'elle prépare. Car ainsi le veut le Dieu suprême qui beaucoup t'aime. » Et là, il y a ce retournement. Écoutez bien. « Et c'est pour cela que toi, tu préfères le jour sensé. » On est plus structuraliste. Ce n'est pas le sens détruit au profit du signe. Tout d'un coup, il faut maintenir le sens. Pour ça, il faut éviter la confusion. C'est pour ça que je tenais à ce passage. Mais aucun sage ne le comprend ce qu'elle prépare. « Car ainsi le veut le Dieu suprême qui beaucoup t'aime et pour cela est encore plus aimé qu'elle de toi le jour sensé. » Bon, c'est clair. On a appris la partie des lumières. Non, on est dans l'entre-deux dont je vous parlais dans l'hésitation. Mais, vous voyez, typique de l'ère lune. Mais, mais. Mais parfois, pas toujours, un œil clair aime aussi l'ombre. Et tente l'œil clair, tente pour le plaisir avant que ce soit l'urgence, le sommeil. Ou bien, il jette aussi volontiers un homme fidèle son regard dans la nuit. Oui. Finalement, il est scié de lui à la nuit de lui, consacré couronnes et champs parce qu'elle est sacro-sainte. Alors, aujourd'hui, on dirait aux migrants, il dit aux érants. Vous voyez les métaphores comme elles s'enchaînent. Le jour, c'est solide, c'est un palais que l'on voit le Parthénon éclairé par la lumière d'Apollon, c'est stable. Mais ce n'est pas l'errance. L'errance, la nuit, c'est fantastique. Un jour, j'aimerais bien développer ça, un autre de nos entretiens sur le fait que la migration est peut-être la détermination première de l'anthropologie. Depuis les jungles d'Afrique jusqu'à nos civilisations, quand même, nous sommes tous des descendants de fabuleuses migrations. Avant d'en arriver, comme en Allemagne, à la stabilité des géraniums sur les fenêtres. Donc, oui, il s'y est à la nuit de lui consacrer couronnes et chants parce qu'aux érants elle est sacro-sainte et aux morts. Mais demeure soi-même éternement dans le plus libre des esprits. Mais il lui faut aussi à nous, afin que dans le temps qui hésite, vous voyez, que dans la ténèbre, pour nous, quelque chose soit tenable. Si nous sommes condamnés à la nuit, il faut que quelque chose soit tenable. Nous accorder l'oubli et l'énivrement sacré, accorder la parole fleuve qui, comme les amants, soit sans sommeil et plus pleine coupe et de vie plus audacieuse, sainte mémoire, de rester, comme les Allemands sont entendus, réveillés toute la nuit. Il faut résister au sommeil dans la magie de la nuit. Magnifique. Je vous rappelle que le symbole de la philosophie, qui n'est pas une discipline spécialement nocturne, c'est quand même la chouette. C'est un oiseau qui vaille quand tout le monde dort. La chouette d'Athéna, bien sûr, le symbole d'Athéna. Et donc, voilà, j'ai fait ce passage capital où il dit clairement que plus que la nuit, le jour est cher à ton cœur. Parce que précisément, on y garde le sens. Donc, qu'on ne fasse pas de Derlin un militant des ténèbres. Même si là, il reconnaît cet admirable passage qu'il faut passer par les ténèbres à condition de ne pas y perdre la mémoire. Et alors, comme je déteste l'interprétation, je crois que mes auditeurs le savent, parce que je le répète souvent, et que j'y préfère l'analyse. Donc, c'est toujours un côté cuisine et subjectif qui serait déplacé devant la gravité des enjeux que nous soulevons. Je vais confirmer ce que je dis. Ce lien de Derlin comme ça à la nuit ou à la lumière ou à la nuit uniquement comme un en attendant le retour du jour, en attendant la fin d'une période de conscience malheureuse. Je résume un petit peu. En attendant. On le verra après. Encore que je réfléchis. Excusez-moi, je le fais en temps réel, mais ça vaut le coup parce qu'il y a tellement de passages. Je vais essayer de prendre le plus bref et le plus clair. Pardon, mais je veux dire, vu les difficultés que je rencontre avec cette traduction, c'est un de mes livres dont je peux me permettre de le critiquer quand même, mais j'avais oublié qu'on y retrouvait quinze traductions différentes et je ne vais pas tomber sur la meilleure. Je vais reprendre le début ce poème sans m'arrêter cette fois, maintenant qu'on a quand même commencé à en voir la formalisation, un minimum de formalisation et de rationalité et j'enchaînerai à partir du moment où je viens de m'arrêter. Donc, dans une traduction qui est beaucoup plus claire, tant s'en faut, sacrifié à la profondeur du contenu. Le pain et le vin, la ville autour de nous s'endort, la rue illuminée accueille le silence et le bruit des voitures avec l'éclat des torches s'éloigne et meurt. Rassasiés des plaisirs du jour vers le repos s'en vont les hommes. Et, satisfait, songeur, un front penché sous pèse pertes et gains. Dépouillé de ses fleurs, dépouillé de ses grappes, là, du labeur de mille mains, désert, le marché dort. Mais au cœur des jardins s'éveillent et tremble une musique lointaine. Là-bas, joint un amant qui sait, ou peut-être un homme saisi de solitude qui se souvient de ses amis perdus, de sa jeunesse. Et dans la roue des parterres fleuries chantent les fraîches fontaines infatigables. La voix des cloches vibre au calme crépuscule et le veilleur, gardien des heures, crie un ombre à pleine voix. « Oh ! Voici naître et frémir la brise aux feuilles extrêmes du bocage, regarde ! Et le fantôme de notre univers, la lune, mystérieusement paraître. Et la fervente, la nuit, vient, peuplée d'étoiles et tout indifférente à notre vie, la donneuse d'émerveillement. L'étrangère parmi les hommes au cime des monts là-bas s'éploie et brille dans sa mélancolique magnificence. Au miracle, faveur de la nuit sublime, nul ne sait la source, la grandeur des dons qu'un être reçoit d'elle. C'est ainsi qu'elle meut le monde et l'âme des hommes chargés d'espérance. Les sages mèment non point l'intelligence de ses desseins, car tel est le vouloir du Dieu suprême qui t'aime de grand amour et c'est pourquoi plus qu'elle encore le jour t'échère, il parle à lui-même, où règne ta pensée. Mais parfois, le limpide regard lui-même goûte l'ombre et devant sans l'heure il quête le sommeil comme une volupté et l'homme au cœur fidèle aime à plonger les yeux dans la nuit pure qu'on lui dédie ainsi qu'il sied des champs et des couronnes car elle est le trésor sacré des insensés et des morts et elle perdure elle-même éternel esprit pur de contrainte. Mais qu'elle aussi la nuit car il le faut enfin qu'à notre lent séjour dans ses tombes quelque chose nous soit gardé qui nous conforte qu'elle aussi nous donne l'oubli qu'elle aussi nous donne l'ivresse sacrée et le jaillissement du verbe et qu'ainsi comme des amants yeux jamais clos coupe à plein bord audace à vivre et sainte souvenance de traversions la nuit au comble de l'éveil. Je m'étais arrêté là vous voyez dans une superbe non pas ambiguïté mais une ambivalence c'est quand même différent l'ambiguïté c'est le faucheton qui cache sa pensée l'ambivalence c'est une contradiction objective si vous voulez vous voyez apparemment il vient de faire un hymne à la nuit au sommeil à l'ivresse tout le contraire de la rationalité mais il dit il faut traverser la nuit au comble de l'éveil yeux jamais clos on ne s'est pas réconcilié avec ce qu'il y a de maléfique dans les ténèbres et donc j'enchaîne maintenant et vous allez voir que c'est que c'en est fini pour la nuit dans le poème et notre cœur en vain le cachons-nous en nous-mêmes il n'y avait pas encore la théorie du refoulement mais enfin et notre âme en vain nous la tenons captive car qui donc nous les maîtres nous les disciples peut briser notre élan qui donc a nous interdir et la joie on la renvoie on voit à l'époque l'élan romantique qui est une transgression fabuleuse de toutes les contraintes des temps passés il ne faut quand même pas oublier le romantisme est extrêmement vivant il peut donner le pire et aussi de loin le meilleur en tant qu'expression de la modernité je pourrais dire sans me gargariser nos mots dans sa virginité la modernité avant qu'elle soit souillée par les restaurations et autres barrages fait à ce qu'il y a d'absolument nouveau dans l'éclosion des premières expressions romantiques de cette modernité n'oublions pas que c'est Rousseau qui en a la même expression il y a pire comme réactionnaire voilà c'est quand même l'auteur du contrat social qui a écrit les rêveries du premier solitaire et notre cœur en vain le cachons-nous en nous-mêmes notre âme en vain nous la tenons captive car qui donc nous les maîtres nous les disciples peut briser notre élan qui donc nous interdirait la joie le feu divin lui-même nuit et jour s'efforce vers un brusque embrasement vous voyez une recherche par le feu divin de l'embrasement viens donc et nous tournerons nos yeux vers l'étendue alors vous allez voir où il nous emmène et que c'est on est bien loin de la nuit viens donc et nous tournerons nos yeux vers l'étendue l'espace c'est plus le temps pour y chercher si loin soit-il soit-il un bien qui sera nôtre une chose c'est souligné une chose demeure ferme que midi sonne ou que le temps s'allonge dans le cœur de la nuit une mesure est là toujours commune à tous et chacun cependant reçoit en son propre destin chacun s'en va chacun s'en vient au lieu qu'il peut atteindre viens donc c'est pas fini et qui pourrait mépriser le mépris sinon ce triomphant pardon ce triomphant délire qui saisit les chanteurs soudains dans la nuit sainte à quoi il fait allusion ce triomphant délire qui saisit les chanteurs soudains dans la nuit sainte mais bien sûr tous ceux qui ont étudié la mythologie s'étaient gavés de ça et la littérature grecque mais c'est le culte de Dionysos c'est les fameuses Dionysos les nuits où les cibles de Dionysos parcouraient la terre entière avec des torches chez les bacantes et qui pourrait mépriser le mépris sinon ce triomphant délire qui saisit les chanteurs soudains dans la nuit sainte vient et on y est maintenant au rive de l'isme il s'agit de l'isme de Corinthe bien sûr on vient à l'opposé de la nuit allemande le jour grec vient au rime de l'isme où vient là-bas où la rumeur immense de la mer monte vers le Parnasse où la neige scintille en diadème au roc delphique là-bas dans le pays de l'Olympe à la cime du Kéteron là-bas je rappelle que la ville de Citer Kéteron est la patrie de Mnemosyne la divinité qui nous a donné la mémoire et l'usage des mots il le sait tout ça je me permets de le rappeler ce sont des mots balises tout ça pas des mots valises des mots balises des noms propres je veux dire qui balisent là-bas dans le pays de l'Olympe à la cime du Kéteron là-bas là-bas parmi les pins parmi les pampres je rappelle que le pin et le pampres sont les attributs de Dionysos le pin parce qu'il est toujours vert et le pampres la vigne bien sûr je ne sais pas ce que désigne à son tour le dieu proche donc là il semble que ce soit Dionysos le modèle c'est-à-dire tout de même et là c'est de nouveau un tribut au nocturne l'ivresse l'ivresse ce n'est pas la claire pensée rationnelle on continue à cette magnifique hésitation entre le jour nécessaire à la pensée comme il disait tout à l'heure et la nuit qui est nécessaire à la fidélité ô Grèce bienheureuse et là vous voyez tout d'un coup c'est un hymne l'opposé celui de la nuit ô Grèce bienheureuse ô toi demeure à tous les dieux donnés quoi donc c'est vrai ce qu'en notre jeunesse un jour nous entendîmes tous ces jeunes gens ils avaient beau avoir l'évangile et la Bible au programme ils dévoraient les auteurs classiques qu'on était obligé de leur faire apprendre puisque c'était le grec et le latin et langue morte qui était la matière principale et là-dedans peint d'art c'est les hymnes les hymnes à Ionisos c'est les zodes les zodes de peint d'art donc quoi donc c'est vrai ce qu'en notre jeunesse un jour nous entendîmes ô salle des festins la Grèce ton sol mais c'est la mer tes tables les montagnes jadis à cette seule fin bâtie en vérité alors vous allez dire ça y est c'est un délire hélénophile mais vous voyez tout de suite mais les trônes où sont-ils donc les temples où les urnes de nectar et le chant qui doit réjouir le cœur des dieux où donc brille-t-il donc les oracles frappant loin comme l'éclair ils sont entendus on revient à la Grèce d'aujourd'hui d'elfes d'or et la voix du grand destin où sonne-t-elle de nouveau une série de où où le dieu prompt lourd d'un universel bonheur où de quel cieux en fait jaillit frappe-t-il les regards de sa splendure étonnante éter au père ainsi montait le cri par mille et mille lèvres on commence à comprendre que ce qui manque maintenant c'est ce qui veut exister une communauté tout ça le collectif ainsi montait le cri par mille et mille lèvres multipliées et là il y a une phrase clé si on veut comprendre et répondre à ta question initiale le révolutionnarisme au sens très précis que la révolution de 89 donne à ce syntagme l'énoncé peut-être le plus fondamental nul n'était seul à supporter la vie donc c'est pas la nostalgie de la grèce des statues de la beauté c'est pas Nietzsche Heidegger non c'est le collectif qui a disparu on est dans le libéralisme où il y a le culte de l'individu et chacun je vais être poli pas dans ça mais enfin dans sa bulle c'est ça il est en train de dire c'est de ça dont il y a la nostalgie c'est le fait que ce qu'il y a d'intolérable dans la vie de l'homme ce qu'il y a de plus insupportable que l'animal connaît pas la finitude par exemple et bien c'est pas grave quand on est plusieurs épaules à le supporter et au contraire ça peut se convertir en bonheur inouï à ce moment là ce qui est terrible n'est-ce pas c'est que ce malheur métaphysique de la finitude s'y conjugue le malheur politique qui nous enferme chacun d'un mobile voilà je m'arrête pour pas être abstrait parce que ça va être confirmé de manière un peu plus concrète car un tel bien tout ce que je viens de dire un tel bien la grèce tout ça le parnace un tel bien c'est par l'échange et le partage avec les inconnus qui donne joie les inconnus il n'a pas peur du grand remplacement lui je veux dire une allégresse éclate il s'accroît en dormant le pur pouvoir du beau père et voici le laigle de nos parents le très antique signe qui retentit au loin frappe et féconde car c'est ainsi que les divins prennent demeure et qu'ébranlant les profondeurs trouant l'ombre leur jour descend parmi les hommes lorsque l'homme est collectif c'est un signe du divin chez Lerling on va le voir dans un autre texte je continue pour terminer la première dichotomie jour-nuit ils viennent mais sans être devinés les dieux sont entendus vers eux s'efforcent les seuls enfants le bonheur est là trop aveuglant trop clair l'homme les craint un demi-dieu sait les nommer à peine de leur nom ceux qui viennent à lui tout chargés de présent mais ils sont généreux et le cœur lentement comblé de leur délice c'est à peine s'il s'est usé de son trésor il crie le prodigue et le profane lui devient presque sacré qu'il touche et bénit amoureusement de ses mains ivres ces choses que les dieux souffrent jusqu'à l'extrême alors dans la réalité de leur présence ils apparaissent et les hommes s'accoutument au jour au bonheur à contempler les révéler la face de ceux-là qui ont jadis nommé le tout et l'un il fallait dire aux présocratiques par exemple et parmenides à ceux-là qui ont jadis sont nommé le tout et l'un comblé le cœur sacré de libre et vaste plénitude et les premiers les seuls exaucés tout désir tel est l'homme quand son vrai bien l'attend qu'un dieu lui-même de ses dons lui prépare il ne sait le voir ni le reconnaître qu'il ne le supporte auparavant il ne peut pas le reconnaître avant d'avoir supporté le poids de la joie pas le poids du divin mais le voici nommé enfin ce bien suprême enfin avec des mots jaillis comme des fleurs et maintenant il, l'homme songe à rendre un grave culte aux bienheureuses divinités que tout leur soit un vrai chant de louanges rien n'est digne du jour on n'est plus à la nuit qui ne plaît pas au dieu nul vingeste devant les terres brillantes n'a convenance alors les peuples pour mériter ces immortelles présences et là il y a un résumé saisissant de l'histoire universelle de ce contemporain camarade et ami le plus intime de Hegel alors les peuples pour mériter ces immortelles présences se lèvent ordonnant splendidement leurs foules qui s'épaulent ils font surgir la beauté des temples l'assise ferme et la noblesse des cités haut dressées au-dessus du rivage vous voyez mais où sont-ils de nouveau l'interrogation angoissée dans notre monde là où le capitalisme nous enferme chacun dans des bulles je dis libéralisme enfin c'est le cache-sexe du capitalisme donc maintenant je dirais le capitalisme mais où sont-ils où fleurissent-elles les très illustres les couronnes de la fête Athènes s'est fanée et Thèbes la rumeur des arbres des chars d'or rivaux c'était la jamais tue aux échos d'Olympie si vous regardez bien ces références Olympie c'est là où se réunissaient tous les grecs malgré leurs disputes leurs coutumes les cités les jeux olympiques il n'y a que deux choses qui rassemblent les grecs la religion la mythologie et les jeux olympiques la langue voilà c'était la jamais tue aux échos d'Olympie et les nefs de Corinthe ont perdu leur couronne pour toujours et pourquoi ce silence encore aux antiques et saints théâtres pourquoi la danse morte et sa rituelle allégresse et pourquoi donc un dieu ne graffe-t-il plus le front de l'homme deuxième chose aussi pour laquelle il y a la nostalgie de la Grèce mais pas la nostalgie au sens mortifère c'est que c'est la patrie naissante de l'humanisme c'est plus les dieux qu'on glorifie c'est plus Hamon c'est plus Aton c'est plus Shiva c'est plus... non c'est l'homme l'énigme que le sphinx pose à Oedipe quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin à deux pattes à midi à trois pattes le soir bon on connait l'anecdote c'est l'homme qui a quatre pattes le bébé à deux pattes à midi le mur sur ses deux jambes et à trois pattes c'est dans d'une canne ou d'un bâton à la vieillesse le soir d'accord mais il y a un sens profond au-delà de l'anecdote c'est que ce qui était énigme avant les grecs les grecs savent pour la première fois que la réponse c'est l'homme il ne faut pas la chercher dans une transcendance plutôt s'il y a une transcendance c'est celle de l'homme par rapport à la nature puisque les grecs fuyaient la nature dans la cité donc c'est ça qui l'intéresse dans la référence hélénique n'est-ce pas vous voyez comment ça peut être exploité par les Nietzscheos et les guériens le premier texte de Nietzsche c'est quand même une réflexion sur le monde grec sur le couple Dionysos Apollon de la Grèce antique je ne veux pas couper ton exposé mais bien sûr tu parles de Nietzsche il y a quelque chose qui est très marquant chez lui et chez beaucoup de ses contemporains c'est ce qu'on a appelé le mythe grec-allemand dont tu faisais allusion là et ce qui est intéressant c'est que Olderlin est bien antérieur à Nietzsche mais chez Nietzsche cette conjonction du principe apollinien et dionysiaque très éphémère très transitoire cette espèce de perfection éphémère dans la cité grecque il fait une transposition politique entre l'Allemagne et la France voyant dans l'Allemagne diversifier un équivalent des cités états grecs et en fait traumatisé par la révolution française dans le centralisme bureaucratique exactement plus encore par Bonaparte il fait une analogie entre la France et l'Empire romain et on voit de ce que tu nous as lu Olderlin est à des kilomètres d'une telle lecture je te remercie parce que voilà tu saisis tu saisis bien l'ambiguïté ou plutôt le fond d'ambivalence sur lesquels certains ont produit de l'ambiguïté ça c'est plus de l'inconscient l'ambiguïté c'est des raisons idéologiques ici qui provoquent bien sûr on va tellement y revenir que je ne réponds pas dans le détail mais effectivement Nietzsche comme Olderlin pour l'instant là je fais conjonction et non pas disjonction ou je te donne parfaitement raison savent très bien que Dionysos c'est le dieu du multiple et de la foule c'est très clair dans la naissance de la tragédie je présume que tu l'as vu alors qu'Apollon c'est le principe de l'individuation c'est pas de ce qui donne un contour aux choses etc. je veux bien sauf que chez Nietzsche l'apparence que donne Apollon qui recouvre par l'illusion de l'individu de l'unité le multiple dionysiaque autrement dit où le populaire est refoulé au profit de l'unité du héros de l'aristocrate etc. je veux dire est supérieure chez Nietzsche l'apparence est supérieure au fond la surface est supérieure au fond la forme au contenu et ainsi de suite d'accord c'est ce que ne fait jamais Olderlin au contraire lui il sait c'est pour faire triompher le fond le fond c'est le collectif et non pas seulement à la foule la foule c'est du chaos le collectif c'est la cité qui essaie de s'organiser c'est comme le poème continue en ce sens donc je répète cette grande période qu'on vient de voir qui commence apparemment par une suite d'interrogations anxieuses et pourquoi ce silence encore aux antiques et saint théâtre pourquoi la danse morte et sa rituelle allégresse et pourquoi un dieu ne graffe-t-il plus le fond de l'homme glorification de l'humanisme jadis au contraire maintenant l'homme est vilipendé c'est la nature qui est divinisée dans l'écologisme envahissant écologisme dans l'environnement c'est sérieux alors que l'homme est diabolissé n'est-ce pas que de fois on entend dire maintenant l'homme c'est vraiment l'espèce animale qui a tout foutu en l'air il faudrait qu'il disparaisse et ceux qui disent ça ne veulent pas disparaître ils ne veulent que seulement les autres disparaissent et pourquoi donc un dieu ne graffe-t-il plus le fond de l'homme comme jadis et scellant de son seau celui qu'il a saisi lui-même il descendait parfois le dieu prenant forme humaine à la divine fête il donnait fin consolateur et là j'enchaîne maintenant il y a un grand renforcement du texte mais nous venons trop tard amis oui les dieux vivent mais là-haut là c'est une autre dichotomie qui commence à apparaître et qui répond à ta question sur la religion de Lerlin le dilemme entre paganisme immanence et christianisme transcendance là-haut mon royaume n'est pas de seconde vous voyez par exemple le christianisme donc comment garder le collectif n'est-ce pas comment ne pas se réfugier dans la nuit alors qu'on nous a isolés les uns des autres c'est important le tournant là mais nous venons trop tard amis oui les dieux vivent mais là-haut sur nos fronts au cœur d'un autre monde c'est leur champ d'éternel agir et le souci qu'ils prennent de nos vies semble léger tant ces autres du ciel en usent délicatement avec nous on n'est plus tout le temps en train de rencontrer les dieux comme les Grecs qui s'abstenaient de franchir le bois sacré vous voyez l'inmanence on est toujours environné de Dieu ce qui est périlleux penser à Icar il est allé un peu trop haut d'ailleurs la tragédie en général c'est le châtiment d'un hubris c'est l'humain qui est allé trop vers le divin et donc ces hôtes du ciel en usent délicatement avec nous et là il y a une première justification de cette distance cette séparation de l'humain et du divin dont il a l'air de se plaindre car un vase fragile ne peut toujours enclore leur puissance c'est un prochain fou qui parle c'est parmi les derniers textes avant la folie d'accord ce vase éclate avec la folie parce que qui ne peut pas supporter la vérité du collectif par exemple la finitude par rapport au monde animal qu'il ignore ce qui fait dire à Rilke un autre grand poète qui alterne philosophie et poésie dans ses grandes œuvres et Rilke dit l'animal a toujours son déclin derrière lui il avance dans l'ouvert mais nous on nous a retourné de sorte que nous ne voyons que la mort c'est la même thématique donc car un vase fragile ne peut toujours enclore leur puissance par instant seul l'homme soutient le poids vous voyez ça revient tout le temps de la divine plénitude un rêve d'eux télé ensuite la vie mais l'erreur porte conseil pardon l'erreur porte secours comme tout à l'heure je disais qu'il faut traverser les ténèbres pour avoir la lumière l'erreur porte secours comme le sommeil et la nécessité la nuit donne vaillance jusqu'à l'heure vous voyez c'est pas la nuit éternelle jusqu'à l'heure où grandit au berceau des reins des héros puisent en leur cœur cette force jadis qui les fit au lieu pareil alors dans un fracas de foudre les surgions c'est un penseur de la révolution française Miguel disait qu'il a fallu pour illustrer la patience ce qu'il appelle la patience du concept c'est une très belle étude qui a été faite sur son oeuvre à Hegel il prenait comme exemple il dit regardez la révolution française et ses soucis d'égalité c'est le message de l'évangile mais il a fallu 2500 ans enfin 2000 ans pour le christianisme pardon c'est pas Platon il a fallu 2000 ans regardez la patience alors dans un fracas de foudre ils surgiront c'est la descente de la Jérusalem céleste sur terre lorsqu'il y a tout d'un coup une progression de la liberté et pas la liberté de quelques-uns ça c'est la liberté du renard dans le poulailler ou du loup dans la bergerie pas la liberté de celui qui met l'épée sur la gorge au combat à sa victime c'est le barbare les peuples libres les francs les frailles les francs non mais je suis sérieux dans tout le monde qui prétend le monde libre n'est-ce pas c'est pas hasard si c'est les peuples germaniques qui le constituent en majorité chez qui les libres c'est ceux qui sont sortis victorieux du combat et qui n'ont pas été réduits à l'esclavage le libre c'est par rapport à l'esclave n'est-ce pas non non la liberté réconciliée avec l'universel est tendue à tous c'est ça le fracas de foudre dont parle le dernier ici dans la révolution française a montré que c'était non seulement possible mais réel donc mais l'erreur porte secours comme le sommeil et la nécessité la nuit donne vaillance jusqu'à l'heure où grandit au berceau des reins des héros puisant leur cœur cette force jadis qui les fit aux dieux pareils d'y moquer je ne pense pas à Héraclès seulement là ou alors au Héraclès qui est le contenu profond du mythe je ne sais pas alors dans un fracas de foudre ils surgiront mais vous voyez toujours ces mais qui s'anéantissent qui sont négation à négation donc de nouveau justification de la nuit mais jusqu'au jour de leur venue le sommeil souvent me paraît moins lourd que cette veille alors ça c'est exactement le statut du nocturne chez Lederlin il s'est clarifié c'est le statut du en attendant il faut justifier le nocturne en attendant on en a même besoin car c'est dans la nuit que se sont réfugiés les souvenirs de tout ce qu'on nous a chouravés dans la séparation en classe par exemple le sommeil souvent me paraît mais jusqu'au jour de leur venue donc en attendant le sommeil souvent me paraît moins lourd que cette veille sans compagnon cette fiévreuse attente ah que dire encore que faire et là il y a cette phrase qui illustre bien l'hésitation je ne sais plus je le dis parce que c'est d'une actualité et pourquoi dans ce temps d'ombre misérable des poètes c'était célèbre cette phrase pourquoi en ce temps d'ombre misérable la modernité des poètes c'est comme une réponse une esquisse de réponse mais ils sont noutitu pareil au saint prêtre au pluriel du dieu des vignes le dieu du collectif vagant de terre en terre de la migration au long de la nuit sainte pourtant à l'heure ou vers le ciel qu'elle ne semble donc lointaine remontèrent tous les donneurs de joie hors de nos vies c'est quoi ça ? c'est l'apparition du christianisme vous voyez le découpage qui est le même que celui de Wegel l'antiquité orientale le symbolisme le moment de midi c'est plus le matin la Grèce et puis la modernité romantique et chrétienne c'est le même schéma je dis ça parce que tous ceux qui essayent de récupérer le derline dans le champ de l'irrationnel que j'ai appelé Nietzscheau et des guériens pour respecter la chronologie n'est-ce pas font tout pour découpler le derline et Hegel je donnais l'exemple de Beaufré tout à l'heure qui dans sa le commentaire dans l'appareil critique des traductions de Dieppe et Antigone auxquelles je faisais allusion au début dans mon introduction expose l'opposition qu'inscrit le derline dans les tragédies de Sophocle entre l'humain et le divin et il dit on voit à quel point sa conception dépasse en profondeur et en portée celle de Hegel qui n'y voyait que alors c'est très réducteur que quoi ? que l'opposition de la famille et de l'État comme le fait Hegel d'Antigone qui dit bien que l'opposition d'Antigone et de Créon c'est pas une histoire à la Hannah Arendt c'est pas le pauvre individu martyrisé par la méchante cité c'est pas le particulier détruit par l'universel c'est tout le contraire c'est le conflit de deux collectivités la collectivité archaïque celle de la famille que Créon outrage que Créon blesse d'une manière ennubrice lui aussi parce que les morts il faut les laisser à la famille il dépasse la prérogative de la cité d'accord mais c'est une collectivité qui s'oppose à une collectivité la collectivité substantielle et qui a un lien naturel car un fils a le rapport à sa mairie il y a aussi un lien naturel pas le lien du sang et c'est encore ce qu'il vous parle ça explique les membres d'État à quel point ça fait des morts c'est que tous ceux dans lesquels circulent le même sang se sentent concernés par le dol et le lien politique de citoyen-citoyen où il n'y a plus le lien du sang c'est plus un lien naturel qui est plus évolué historiquement c'est pas un chouement de valeur mais historiquement tout de même en tout cas plus libre donc vous voyez comme cet effort pour séparer découpler Hegel de Lerlin c'est pour ça que je fais tout le temps ces parallèles avec Hegel c'est exactement le même schéma donc je le reprends à travers son texte n'est-ce pas pourtant à l'heure où vers le ciel au moins on va parler le christianisme où finit l'antiquité d'après les historiens à l'heure où vers le ciel qu'elle nous semble donc lointaine remontèrent tous les donneurs de joie hors de nos vies où le père ayant détourné des hommes son visage c'est un visage que vous voyez presque en permanence les grecs déguisés n'est-ce pas souvent Ulysse on le prend pour un dieu dans l'Odyssée ceux qui ne savent pas si c'est un homme n'est-ce pas le prend un dieu bon où le père ayant détourné des hommes son visage la tristesse établit son juste règne sur la terre vous voyez comme il parle de l'ère dans laquelle nous vivons encore dans lequel le symbole de cette civilisation ce n'est plus l'équilibre d'Apollon sculpté par Phidias ou Praxitèle mais c'est un avorton se tordant de souffrance sur une croix dont Hegel comme Alderine ont bien vu que c'est un approfondissement de la vérité humaine on ne peut pas faire une impasse n'est-ce pas sur comme le dit Aragon rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur et quand il couvrit ses bras son ombre et celle d'une croix donc je repense cette belle période pourtant à l'heure où vers le ciel qu'elle nous semblant à une remontèrent tous les donneurs de joie hors de nos vies où le Père ayant détourné des hommes son visage la tristesse établit son juste règne sur la terre théologie négative le Père a détourné des hommes son visage Dieu il est présent par son absence maintenant n'est-ce pas quand dernière présence dernière présence il fallait dire au Christ je vous le dis parce que c'est plein d'autres poèmes où c'est évident impaisible génie aux divines paroles consolatrices eut annoncé la fin du jour du jour antique vous voyez la logique maintenant comme c'est chargé de symboles l'opposition de la lumière et de la nuit et disparu comme ainsi pardon quand dernière présence impaisible génie aux divines paroles consolatrices eut annoncé la fin du jour et disparu au passé simple comme un signe de sa venue ici-bas qu'est-ce qui est resté dans ces temps de misère et de la nuit comme un signe de sa venue ici-bas jadis un gage de son retour le cœur des dieux nous laissa quelques dons où nous goûtions comme au premier comme au jour premier de toutes humaines jouissances car la grandeur n'est plus source de joie parmi les hommes ayant grandi hors de leur prise et nul cœur pour les suprêmes délices n'est assez fort seul palpite une sourde reconnaissance le pain je vous rappelle que le titre du poème c'est le pain et le vin le pain est le fruit de la terre et la lumière cependant doit le bénir il faut le dieu tonnant ça c'est Zeus la foudre il faut le dieu tonnant pour que le vin donne sa joie c'est pourquoi nous gardons souvenance aussi des immortels qui furianissent nos hôtes et qui reviendront au temps propice comme une obsession la nuit ne durera pas éternellement au temps propice c'est pourquoi les poètes aussi chantent le dieu du vin c'est des potes qui se réunissent le dimanche après le travail avec une bonne bouteille on a le droit des pompettes un instant ça change quand même des heures où nous perdons notre vie à la gagner c'est pourquoi aussi donc c'est sur le mot Dieu en attendant tout ça les poètes aussi chantent le dieu du vin et leur louange versé attendu que Dieu ne jaillit point d'une veine et factice ferveur oui leur parole est vraie c'est la dernière strophe il est Dionysos Christ vous voyez il est ce il est intermédiaire entre les deux il est celui qui réconcilie le jour avec la nuit vous voyez l'église guide éternel du cœur des astres alternés sa joie de tout temps pareil à la verdure impérissable des pains qu'il aime les arbres des pains qu'il aime à ce lierre aussi autre attribut de Dionysos il a souvent une couronne de lierre aussi qu'il a choisi pour sa couronne car il demeure apportant lui-même à ceux qui se lamentent sans Dieu dans la ténèbre un vestige des dieux enfuis ce qu'on prédit ce qu'on prédit les chants antiques des enfants de Dieu les sophocles les échilles les platons ce qu'on prédit les enfants de Dieu les chants antiques voient nous le sommes nous nous modernes ce sont là les fruits de l'espérie qu'on s'appelle le dernier espère c'est l'équivalent grec du latin occident là où il se couche les occidentaux c'est nous les allemands par rapport aux grecs qui sont les gens de midi et les orientaux n'en parlons pas vous voyez le découpage égélien fait cette fois en sens inverse donc nous les occidentaux nous sommes les fruits de l'espérie vous savez dans la mythologie dans les travaux d'Hercule il y a ce travail qu'on appelle un de ces douze travaux qui sont les pommes d'or du jardin des espérides beaucoup ceux qui tiennent absolument à ce que ça désigne un endroit précis de géographie disent que le jardin des espérides qui ne comprennent pas la complexité de l'ordre symbolique disent que c'est l'Espagne les oranges d'Espagne les pommes d'or vous voyez l'occident c'est ça donc ce qu'on prédit des enfants de Dieu les champs antiques voient nous le sommes nous le nous est en italique ce sont là les fruits de l'espérie ô miracle le poème se termine sur une note d'optimisme en des hommes c'est accompli le dire avec rigueur croit qu'il éprouva mais rien quoi qu'il avienne rien n'a force d'agir car notre coeur est mort nous vivons tel des ombres jusqu'au jour vous voyez ça revient jusqu'au jour où l'éther notre père ayant reconnu les siens leur appartiennent mais le dernier mais en attendant sous-entendu n'est-ce pas vous êtes familiarisé mais le fils du Très-Haut donc on revient à la figure christique durant la longue attente le Syrien descendu comme un porteur de torches parmi les ombres des sages et bienheureux le voient sous-entendu les sages antiques voient n'est-ce pas la nouvelle donne d'un sourire leur âme prisonnière s'étoile et la tiède clarté ranime leurs yeux morts ces deux derniers vers dans les bras de la terre avec délice le titan sommeille et songe et Cerbère c'est le chien qui garde les enfers et Cerbère Cerbère même le jaloux boit et s'endort donc ça finit quand même sur un verre de bibine excusez-moi mais dont on a retrouvé la nécessité en attendant nous ne sommes pas malheureusement post-révolutionnaire nous sommes toujours dans le conflit révolution contre révolution dans cette confusion du jour et de la nuit voilà je tenais à répondre d'abord à ta question par ce poème avec des thèmes qu'on va revoir mais qui résument bien les 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 je ne sais pas la panoplie symbolique qu'on va retrouver et ça va devenir de plus en plus clair et surtout de moins en moins interprétatif puisque là il faut expliquer le derline par le derline à la fin et c'est beaucoup plus clair avant que tu n'entames la conclusion de tout ton exposé il y a une c'est peut-être moins une question que tentative de synthétiser sans réduire j'espère tout le propos que tu as tenu mais si si on voulait faire une synthèse et si j'ai bien compris olderline nous invite à habiter les ténèbres car c'est une nécessité et de tout en habitant ces ténèbres de ne pas perdre de vue une autre nécessité qui est celle de rétablir de restaurer le sens en plein jour donc la lumière la lumière et je pense forcément nous sommes entre communistes sur une chaîne communiste je pense aux camarades qui peuvent nous écouter et qui peuvent s'interroger sur le profit qu'ils peuvent tirer de la lecture d'olderlin en des temps géopolitiques et politiques aussi chahutés comme tu n'as pas autre chose à faire on connait bien l'argument et que je comprends et donc je pense avec tous les thèmes que tu as abordés sur la liberté sur l'individu sur la modernité je pense à un autre auteur qui nous importe et qui t'importe sans doute encore plus encore qui est Kluskar et qui parle donc de la de la colombe de la liberté chez Kant oui et qui s'envole au mépris de l'air et Kluskar nous dit avec provocation il ne faut pas prendre ça au premier degré parce qu'il avait une grande admiration pour Kant il dit la colombe de Kant est libertaire parce qu'elle ne peut voler que grâce à la résistance de l'air et je me souviens qu'ailleurs tu parlais aussi du fait que tu étais communiste pour l'individu sous-entendu pour pour en arriver à l'individu tous les préconditionnements collectifs qui permettent l'éclosion de l'individualisme je maintiens et donc ce serait intéressant de voir l'individu qui est tout le contraire de l'individualisme voilà et sur ce rapport de Holderlin à la souffrance à l'isolement au délitement qui fait écho à la folie qui fait écho à ce qu'on appelle ce que certains appellent le vivre seul ensemble actuel mettre ça en parallèle avec le fait que le combat du mouvement ouvrier c'est aussi un combat pour la liberté et pour l'individu compris en ce sens dialectique que tu as exposé un individu non pas opposé au collectif mais comme ça suprême floraison tout à fait non mais je comprends bien la question elle est nécessaire et quant à Okama dont tu parles qui nous sont chers je veux dire avec Amman mais qui pense quelquefois comme tu l'as signalé pourquoi perdre son temps en jouissance poétique ou et bref perdre dans la catégorie de ce que Luskar puisqu'il fait référence s'appelle la psyché à quoi bon la psyché alors que nous sommes dans la praxis nous on a les mains dans le cambouis je ne trahis pas ta pensée dans le cambouis ne serait-ce que du militantisme c'est une métaphore encore je répondrai non je reste encore dans Luskar avant d'y répondre Luskar c'est peut-être l'avancée la plus décisive chez lui c'est l'effort et c'est toutes les œuvres qu'il a écrites pour réconcilier tout au long ces œuvres il y a un effort qui se maintient de réconcilier la praxis précisément les mains dans le cambouis et la psyché l'âme et la psyché autrement dit je vais dire à ses camarades d'abord pour lesquels Rousseau n'est pas une référence négative mais ils ont des raisons que ce serait dommage d'hériter d'un Rousseau amputé où il y aurait le contrat social sans la nouvelle Héloïse parce que c'est indissociable ou la nouvelle Héloïse l'esthétisme sans le contrat social la psyché pour moi seul ou pour quelques proches n'est-ce pas dans un confinement de classe ou alors l'universel mais abstrait et donc je commencerai maintenant je donne la première réponse car elle est dans le texte qu'on vient de voir à ses camarades il nous pose la question que le dernier formule très bien et pourquoi en ce temps d'ombre misérable des poètes donc leur 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 impatience légitime devant la pertinence de la poésie dans la tâche dans les tâches qui nous attendent est d'autant plus valable que ça fait un moment qu'elle est posée la question parce que là on parle de quelqu'un qu'il a posé dans les toutes premières années du 19ème siècle ou les dernières du 18ème dans ces quelques années qui séparent la prise de la Bastille de la restauration de l'échec définitif provisoire des forces qui s'étaient opposées à la monarchie à la réaction donc et il répond pourquoi en se tendant de viser à des poètes mais ils sont les poètes nous dis-tu pareil au saint prêtre du dieu des vignes errant de terre en terre au long de la nuit sainte je rappelle sa réponse qui semble un peu mystérieuse ils sont comme les prêtres de Dionysos c'est-à-dire et maintenant je réponds d'une manière plus explicite plus laïque si tu veux que entre ce qu'on a vu là le grand jour de l'antiquité mais entre nous qui était un jour communautaire oui il y avait une communauté nul n'était seul à supporter la vie dit Ulderlin mais c'était une communauté réservée à quelques-uns il y avait 20% d'hommes libres et 80% d'esclaves dans la cité grecque d'accord la tâche qui nous attend c'est d'étendre ce miracle à tout un chacun ce qui donnera ce qui fera fleurir les individus l'individu auquel nous faisions allusion tout à l'heure l'individu non plus opposé à l'universel mais comme je le disais à l'instant comme sa plus belle floraison quelque part donc entre la disparition du collectif du collectif limité la Grèce mais qui est un collectif c'est pas la dictature du souverain charismatique pharaon roi des rois en Perse empereur de Chine c'est le moment oriental c'est le découpage de Hegel c'est le même dans l'histoire et c'est la phrase de Hegel je la rappelle l'Orience avec un seul est libre les Grecs sur que quelques-uns sont libres voilà pour nos citoyens les modernes doivent savoir sont tenus que tous sont libres au moins en puissance il n'y a plus de limite là d'accord le jour ayant disparu le jour antique celui d'une liberté restreinte à quelques privilégiés pour être pour être simple et le retour du collectif répandu à tout le monde ce qui reviendra après Olderlin à la fin de la nuit que nous vivons lorsque dans un fracas de foudre ils surgiront les libérateurs n'est-ce pas c'est ce qu'il dit vous vous rappelez entre les deux il n'y aurait pas de passage il y aurait une extinction définitive s'il n'y avait pas un pointillé qui assure la continuité entre ce qui a disparu et ce qui doit revenir c'est cette continuité qu'est la psyché c'est la fidélité à des traces à des traces nésiques d'abord qui sont dans la sensibilité l'individu garde en lui-même les choses dont il ne sait pas qu'elles sont d'essence collective tu vois mais le simple bonheur qu'on voit en voyant un beau paysage on peut penser n'est-ce pas que c'est quelque chose qu'on vit individuellement mais il en a fallu des défrichements des marées asséchées des forêts coupées des champs plantés pour qu'il y ait une chapelle romane dans un champ de blé qui fasse un beau paysage mais que de la beurre représente le champ de blé ce n'est rien de naturel que de je ne parle même pas de la chapelle qui demande comme le champ de blé d'ailleurs l'effort du bras et de l'intelligence donc il y a ce pointillé c'est ma première réponse et je vais donc prendre des extraits maintenant parce que je crois que avec notre lecture analyse un peu prétentieuse mais notre lecture attentive qui est attentive du pain et du vin on a à peu près toutes les thématiques que je vais illustrer maintenant et qui seront simples à voir que l'opposition du jour et de la nuit corrobore celle de la Grèce et du christianisme de l'antiquité païenne n'est-ce pas et de la modernité chrétienne en termes historiques de l'immanence en termes philosophiques et de la transcendance dans l'immanence le Dieu qui est là dans les bois dans les forêts dans les sources les nymphes c'est pas Dieu d'ailleurs c'est le divin opposé à la transcendance le jour où le Père a détourné des hommes son visage le Dieu présent par son absence ce que on appelle les apôtres de la théologie négative Dieu qui est présent par son absence qui nous parle par son silence maintenant qu'on est familiarisé avec ces dichotomies on peut de manière plus facile et plus sûre comprendre les extraits que je vais lire maintenant qui reprennent les mêmes thèmes n'est-ce pas je reviens par exemple du rapport de l'humain au divin puisque j'avais cité tout à l'heure ce réactionnaire de 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 Jean Beaufray l'un des disciples les plus médiatisés de Heidegger en France et l'un de ceux qu'elle puisse faire pour sa réception en France et qui a beaucoup travaillé sur Lerline qui disait je vous l'ai dit tout à l'heure on voit à quel point l'opposition du divin et de l'humain chez lui dépasse en profondeur et en portée celle de Hegel qui ne voyait que l'opposition de la famille et de l'État alors je vais prendre Lerline qui oppose l'humain et le divin que j'extrais de son ode qui s'appelle Mnemosyna c'est à dire la divinité qui dans la mythologie grecque préside à la mémoire Mnem amnésie perte de mémoire moyen mnémotechnique etc Mnemosyne et qui quand on est un petit peu cultivé tout le monde sait que Mnemosyne c'est lié à la mémoire mais moins il faut aussi rappeler parce que c'est moins moins immédiat qu'elle est aussi d'après la tradition mythologique celle qui a institué le langage et les mots on voit que les deux sont inséparables si je dis tiens il y a un vers sur la table c'est que je reconnais j'ai souvenir que cet objet là devant mes sens correspond à l'idée de vers que j'avais avant c'est important alors voilà ce passage du rapport du divin et de l'humain extrait parce que l'hymne est long de Mnemosyne car ils n'ont pas tout pouvoir les célestes ah bon ils ne sont pas tout puissants pourtant c'est les dieux les célestes car ils n'ont pas tout pouvoir les célestes en effet les mortels alors là ils parlent de toi d'Étienne de moi de nous de vous de tout le monde les mortels les mortels avant eux avant les célestes atteignent l'abîme rappel de la finitude sauf que là le dérime par un prodigieux renversement en fait un plus par rapport au dieu et non pas un moins ils sont immortels et nous on meurt alors on pense que c'est un moins je rappelle que pour des marxistes il faut s'habituer à comprendre que le plus vient du moins il a fallu que pour qu'il y ait la théorie la plus-value il a fallu la théorie la plus-value pour clarifier le fait que la richesse capitaliste vient d'un moins c'est-à-dire qu'on ne paye pas le travail à sa valeur on diminue sa valeur au moment de le rétribuer ça vient d'un moins c'est important ce qu'on est en train de voir là que dans le mythe de prométhée ce qui fait la supériorité de l'homme surtout les animaux c'est son moins c'est parce qu'il n'avait pas l'agilité au détriment de la force comme l'oiseau qui peut s'envoler au moment où on veut l'attraper qu'il n'avait pas la force sans l'agilité comme l'éléphant ou le fauve etc et qu'il n'avait rien il n'avait pas de griffes pour creuser il n'avait pas les canines de la panthère pour déchirer bref il est tout nu il n'a pas des cailles il n'a pas de poils il n'a pas de plumes c'est le mythe de prométhée et c'est de ce moins qu'il va faire la force car du coup il va avoir recourir à ce qu'aucun animal n'a c'est le feu et là encore au sens propre comme au sens figuré le feu de l'intelligence du savoir des lumières celui du siècle des lumières le feu de la pensée mais aussi le feu le vrai feu le feu au sens propre qui fait fondre les métaux et qui est à l'origine de la praxis le feu qu'on obtient en frottant de silex les uns contre les autres c'est l'origine de la praxis vous voyez donc retournement incroyable comme c'est très court je le reprends car ils n'ont pas tout pouvoir les célestes en effet les mortels avant eux atteignent l'abîme ainsi j'enchaîne maintenant avec eux donc avec vous et moi avec eux cela change il ne faut plus parler de notre finitude comme d'une tragédie qui devrait nous paralyser et nous condamner à la dépression ou comme dit Nietzsche rappelant dans sa première publication La naissance de la tragédie citant la tradition du du faune mais je cherche son nom bref ça va me revenir Martias du faune Martias qu'il avait été poursuivi toute sa vie par quelqu'un qui lui disait dis-moi quel est le secret quel est le secret de l'existence de l'homme etc et tout d'un coup le faune se retourne en disant malheureux tu veux savoir le secret le secret c'est que pour un homme il faudrait mourir aussitôt être né il faudrait mourir ou si c'est trop tard n'est-ce pas si on est déjà né mourir aussitôt après très pessimiste c'est-à-dire qu'il y a un insoutenable à la base de l'existence humaine d'accord et voilà que là le Darlene le retourne et de ce moins il fait un plus en effet les mortels avant eux atteignent l'abîme ainsi avec eux l'écho change car il est long le temps mais il survient le vrai c'est-à-dire comment apparaître avec le Darlene la revanche de plusieurs concepts qui forment ce que j'appelle moi le triangle maudit n'est-ce pas dans la pensée contre-révolutionnaire post-moderne les trois concepts les plus combattus par ceux qui se croient à l'avant-garde n'est-ce pas aux avant-gardes de la pensée certains disent post-marxistes ou pas c'est comme la taupe on croit qu'elle a disparu mais en fait elle creuse quand elle repointe son museau à la surface c'est la panique donc par exemple il y a des jaunes à savoir le triangle et la trois sommets l'homme on a vu tout à l'heure que le Darlene qui regrette l'agresse c'est aussi la sacralisation non pas des dieux mais de l'homme lorsqu'un dieu marquait de son seau le fond de l'homme l'universel c'est-à-dire le collectif mais le collectif cette fois en extension et pas seulement limité à ceux qui sont les maîtres au sens social du terme au sens qui s'oppose à l'esclave et l'universel pardon je me répète l'homme l'universel et il manquait une troisième notion le progrès ce sont les trois notions les plus combattues le progrès c'est la vieille gauche il croit ça c'est fini vous voyez il y a pour multiplier les exemples et voilà que le Darlene dit dès l'instant que les mortels atteignent l'abîme avec eux l'écho change l'écho de l'abîme car il est long le temps mais il survient le vrai donc ça reprend l'idée qu'on a vu tout à l'heure qu'on traverse une nuit une conscience malheureuse une nuit où on a peu isolé les uns des autres on a plus la lumière qui nous rassemblait sur l'agora sur l'apnix qui rassemblait quelques-uns mais c'est pas une nuit désespérée c'est au contraire qui a une perspective de fin de la nuit lorsque dans un fracas de foudre ils surgront les maîtres de la lumière voilà donc je tenais à rappeler cette partie dans Mnemosyne vous voyez c'est lié à la mémoire il faut il faut rester fidèle c'est ça la mémoire quelque part pour anticiper sur l'avenir pour ne pas sombrer dans le désespoir ou dans le découragement simplement comme beaucoup les jeunes dont tu parles souvent parmi les meilleurs c'est qu'ils donnent le plus d'eux-mêmes dans une action militante c'est souvent eux qui jettent l'éponge à un moment donné dans l'amertume ou dans le temps qui est trop long ils n'ont pas réfléchi à ce que Hegel appelle la patience du concept donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parfaitement mais peut-être tout de même je terminerai sur quelques passages très courts qui j'y tiens parce qu'il y a une telle même mise des guerriens et surtout en France encore plus comme en Allemagne sur l'interprétation de Lerlin que je prends plusieurs exemples il y a celui qui est à la fin de Lille appelé Germanie donc apparemment qui va du côté de Heidegger c'est censé être un Lille à l'identité allemande à la Germanie etc sauf que là où Heidegger disait que la plus grande invention de la métaphysique occidentale c'est la création des Panzerdivisionen c'est une Germanie tout de même assez musclée et même blendée si je prends la métaphore des Panzers au sérieux je regarde la conclusion de Septim oui je vous dis quand même le début c'est une c'est une entité féminine qui dort à l'ombre des forêts Germanie elle n'est pas encore visitée par le monde grec par la lumière je veux quand même visiter juste juste le début parce que c'est magnifique la prêtresse c'est au féminin défi de Dieu la plus taciturne allemande tu vois c'est pas la gaieté française les bulles de champagne la plus taciturne trop éprise de silence en sa simpleesse profonde c'est elle qu'il cherche c'est l'aigle qui vient de l'orient cherche c'est elle qui regardait de ses grands yeux comme ne sachant point qu'une tourmente au-dessus d'elle venait de déchaîner sa brillante et mortelle menace où tu retrouves ce qu'à l'extrême droite on fait croire que tout d'un coup oui d'accord le monde occidental la dominante germanique la dominante statistique ce sont les plus nombreux a été émoussé et pourri dans sa force par cette judéité qui nous vient par christianisme interposé de l'organ vous connaissez la suite malheureusement c'est devenu des thématiques courantes post-nitschéennes sans le génie et l'humour de Nietzsche ça fait beaucoup donc la prêtresse des filles de Dieu la plus taciturne propre et prise de silence en sa simplicité profonde c'est elle qui le cherche elle qui regardait ses grands yeux comme ne sachant point qu'une tourmente au-dessus d'elle venait de déchaîner sa brillante et mortelle menace l'enfant toujours à Germanie pressentait proche de meilleurs jours et le ciel jusqu'en ses lointains fut saisi de surprise à découvrir en cet être grand par la foi la foi la croyance mais aussi la fidélité c'est le même mot en latin fides le plus fidèle étant celui qui remonte de plus loin dans le passé la mémoire la puissance d'en haut prodigue de bienfaits les dieux mandèrent donc leurs messagers c'est l'aigle en général le messager des dieux et promptes à la reconnaître ils songent souriant toi qu'on ne peut briser tu dois subir l'épreuve d'une autre parole et regardant la Germanie à voix forte le jeune envoyé proclame c'est toi l'élu lieu bien sûr la toute aimante et tu as acquis la force de supporter un lourd bonheur depuis les jours où caché dans la forêt parmi les pavots en fleurs proie ivre et douce du sommeil tu ne prenais point garde à moi bien avant que des êtres plus humbles eux aussi aient senti ton orgueil de vierge et s'étonnent de qui est-elle née et d'où veut-elle ? et donc je vous dis la fin pour montrer qu'on n'est pas dans les panzers des visionnaires c'est de Germanie là oh nomme enfin toi fille de la terre sacrée nomme ta mère contre les rocs les eaux bruissent et l'orage en la forêt sonne et quand ce nom est proféré la rumeur d'un passé divin renaît du fond des âges ah que tout est changé et des lointains justes annonciateurs de joie le futur aussi brille et nous parle mais l'été au cœur de ce temps et la virginale terre sacrée vivent ensemble une vie sereine et il leur plaît eux à qui rien ne manque en souvenir de jadis d'être tes hôtes aux Germanies ces fêtes où rien ne manque et où tu deviens prêtresse et conseillère sans arme des peuples et des rois c'est pas la même Germanie déjà n'est-ce pas alors le poème que je ne dispose pas aujourd'hui mais je crois que j'en connais un petit bout quand même dans ma mémoire c'est un poème qui s'appelle à la terre mère avec en sous-titre les trois frères les trois frères ça prend la forme de trois strophes qui alternent la première fait allusion au chant collectif on est en continuité avec ces thématiques je ne passe pas à autre chose au contraire je montre c'est de plus en plus concret et il compare la haie de le poète à celui qui frôle avec ses doigts les cordes de la lyre et puis à peu à peu les notes commencent à s'épancher à abourir et montent le cœur de la collectivité le cœur de reconnaissance un peu comme dans le spirituel au gospel par exemple il y a le preacher singulier et puis la réponse yes my lord par exemple le collectif ça c'est la première strophe la deuxième l'antithèse commence par ce vers épargne cependant au puissant celui qui chante seul donc deuxième moment celui qui correspond à la nuit dans le pain et le vin que nous avons lu de plus près tout à l'heure lorsque on dirait aujourd'hui c'est un peu le cas des jeunes gens à qui tu parlais cette tristesse de penser que chacun est dans sa bulle en gros épargne cependant celui qui chante seul car souvent j'ai entendu le prêtre du dieu ancien il y a une sévère critique des clergés qui ont récupéré l'idée collective parce que religion veut dire à l'origine reliée et rien n'est plus faux que le blasphème de celui qui fait croire qu'il est dans le collectif et qui en fait n'est pas poursuit des buts singuliers voilà ce poème là et alors et ça conclut par quand il revient à la première strophe au champ collectif il dit et c'est là qu'on voit le rapport du divin et de l'humain je vais arrêter avec cet exemple car le plus haut lui-même le divin ne saurait exister si la communauté ne lui envoyait pas son champ ça veut dire que et ça Hegel repens ça dans sa théologie si je puis dire quand il examine les figures n'est-ce pas de la religion révélée vous savez chez lui il y a la religion naturelle l'anonymisme le plus répandu puis la religion esthétique c'est le monde grec dans son code hegelien et puis il y a la religion révélée offenbar ouverte n'est-ce pas à tout le monde sous-entendu urbi et torbi que le christianisme incarne mais pour pas qu'on croit que c'est le christianisme de l'église des curés etc il y a d'abord ce distingue de Hölderlin que nous évoquions tout à l'heure off-requence si je puis dire c'est toute ma force je hais la tourbe des seigneurs et des prêtres et par-dessus tout je hais le génie qui s'accointe avec ça avec eux donc ça évite tout contresens mais quand on parle de christianisme ici je pense plus à Descartes qu'à Saint-Augustin je n'ai rien contre Saint-Augustin mais enfin je veux dire l'approche cartésienne d'un monde on ne peut plus laïque où il n'y a plus des nymphes dans les sources mais H2O Descartes a ce sens métonymique l'approche positive du monde dédivinisé c'est pour ça que je dis quasi laïque dédivinisé cette approche-là ne pouvait apparaître qu'au sein d'une civilisation qui a une religion qui dit que mon royaume n'est pas de ce monde le divin n'est pas ici il est au-delà ce qui fait que où il est au-delà où il est nulle part et donc on ne rencontre jamais ce qui est plus rassurant que le monde grec qu'on est toujours en train d'empiéter de faire un hubris qui fait que la tragédie doit venir après rétablir l'équilibre par les deux ressorts qu'Aristote prescrivait à la tragédie la terreur et la pitié la purge ça vient de là la catharsis ça veut dire pur voilà donc je tiens à rassurer ces jeunes gens et pour les rassurer définitivement je reprends ma référence à la psyché ce concept glouscardien mais cette fois en citant Marie-Antoine Rieux qui est ce professeur de philo qui exerçait à Toulouse dans les dernières années de vie de Glouscard et qui était tombé sur ses ouvrages Glouscard était à Gaïa qui n'était pas loin donc elle lui a rendu visite et c'est cette visite et les dialogues qui sont à l'origine d'une de ses dernières publications qui est vers un nouveau progressisme et cette Marie-Antoine Rieux nous confiait nous sommes allés voir Glouscard devant lui je m'en rappelle très bien elle disait vous savez je ne perds pas mon fil je pense à la psyché qu'il ne faut pas il ne faut pas d'endurcissement de militantisme croire que c'est un handicap ou d'un luxe qu'on ne peut pas se permettre elle disait vous savez ce qui est important pour moi dans votre oeuvre en disant à Michel Glouscard ce qui est important c'est que mes beurettes mes élèves elles avaient pas mal de filles d'immigrés mes élèves en découvrant vos thématiques ont dit finalement qu'elles ont le bonheur de recouvrir le droit d'être sentimentale car c'est un droit qu'on nous dénie lorsque l'écume de la culture bourgeoise libérale libertaire je pense à Philippe Solaire se dit mais il faut baiser il faut baiser il faut baiser je n'ai besoin d'avoir des sentiments c'est ça voilà c'est ma conclusion ne vous laissez pas avoir ne laissez pas la psyché au maître au patron c'est votre droit et de même que ce sera ma dernière citation c'est injuste qu'on ne peut pas soupçonner quand même d'être contre les bourges disait le bonheur est uni de neuf en Europe merci infiniment Dominique et je dirais juste vive le Derlin et vive le communisme merci merci